Générique Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, le sommaire. Le Premier ministre a effectué ce lundi une visite au ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, ainsi qu'au ministère de la Santé. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, Ismail Oshé Ahmed, s'est félicité ce dimanche du soutien permanent de l'Algérie à la Mauritanie, affirmant que les relations bilatérales étaient au beau fixe. Pendant ce temps, le Sénégal ouvrait ce lundi un consulat dans la ville marocaine de Darla, une mesure diplomatique saluée par Abba, après celle réalisée par des pays africains et arabes. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session des formations. La première page de ce journal est consacrée à l'actualité sur la crise sanitaire mondiale, en commençant tout d'abord par la situation pandémique de cette journée du 5 avril 2021, avec le bilan épidémiologique de la direction de la Santé publique du ministère de la Santé chargé de cette opération, qui déclare ce jour lundi 5 avril, en fin d'après-midi, 12 nouveaux cas de contamination et 17 cas de complètement rétablis. Pendant que la baisse se stabilise en Mauritanie et au Maroc, par contre, la deuxième vague reste toujours exponentielle. Et pour faire face à la propagation du Covid-19, le gouvernement marocain s'oriente vers l'instauration d'un confinement nocturne strict lors du mois de ramadan en décrétant un coup feu sanitaire allant de 19h à 5h du matin et a pris le 360 ce lundi 5 avril 2021 de sources concordantes. L'exécutif a presque finalisé sa décision concernant l'adaptation durant le ramadan d'un confinement marqué par un coup feu sanitaire allant de la rupture du jeûne vers 19h jusqu'à l'aube, a indiqué une source gouvernementale. La circulation sera interdite à partir de 19h, qui correspond approximativement à l'heure de la rupture du jeûne jusqu'à 5h, sauf pour les citoyens dont l'activité professionnelle exige un déplacement pendant la nuit, selon cette même source. Le retour à un coup feu sanitaire nocturne plus long s'explique par le souci d'éviter des rassemblements du public, en particulier dans les cafés, les mosquées et d'autres lieux de réunion. En outre, l'exécutif compte se diriger vers l'interdiction des prières taroïdes qui se déroulent après la rupture du jeûne. Le Nigeria, pendant ce temps, est en mode résilience active et déclare progresser sur le développement de son propre vaccin. Cette annonce intervient alors que l'Inde a suspendu ses livraisons de vaccins, ce qui devrait empêcher le Nigeria de recevoir comme prévu plusieurs millions de doses fin mars. Le pays annonçait cette semaine qu'il progressait dans le développement de son propre vaccin. En janvier, Abuja a débloqué une enveloppe de 25 millions de dollars pour mettre au point une réponse vaccinale locale. Pour l'heure, deux candidats vaccins sont en cours d'élaboration selon la task force présidentielle mise en place par l'État fédéral. Le pays dispose de certaines capacités industrielles et pourrait, à l'instar du Maroc, avec Sinopharm, se lancer dans la production à grande échelle. Cette volonté de devenir producteur prend d'autant plus de relief que l'initiative COVAX, destinée à fournir des vaccins aux pays en développement, a du plomb dans l'air, alors que l'Inde a décidé d'arrêter ses exportations afin de fournir d'abord sa population. Abuja a pour l'instant reçu 4 des 16 millions de doses prévues, or le Nigeria ambition de vacciner à terme 140 de ses 200 millions d'habitants. Actualité politique à présent, et comme je le soulignais tantôt, le Premier ministre a effectué ce lundi une visite au ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique, de la réforme, ainsi qu'au ministère de la Santé. L'objectif du déplacement était de s'enquérir de l'état d'avancement des programmes et politiques publiques mises en œuvre par ces deux départements et réitérées les instructions du président de la République quant à l'assiduité et au respect des horaires de service. Au cours de sa tournée, le Premier ministre a pu s'entretenir avec les responsables des deux départements ministériels. Au sortir de ces réunions, il a fait une déclaration dans laquelle il est revenu sur les points saillants de sa visite. Cette visite qui vise, selon lui, à constater les conditions dans lesquelles les politiques et orientations gouvernementales sont mises en œuvre par les ministères de l'Éducation et celui de la Santé. Mohamed Oulbilal a estimé que sa rencontre était aussi l'occasion de rappeler aux responsables de l'administration publique que la nouvelle vision du chef de l'État vise à bâtir une administration de proximité, transparente et respectueuse des lois et règlements. Enfin, le Premier ministre s'est dit satisfait de l'état d'avancement des volets du programme du président de la République dont l'exécution est confiée à ses deux ministères. Il a saisi l'occasion pour féliciter le personnel pour les résultats obtenus. Enfin, il a exhorté tout le monde à conjuguer les efforts pour la réalisation complète et dans les meilleurs délais des engagements du président de la République. De son côté, le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, Ousmaël Ouscher, est revenu fraîchement de son périple au Maghreb. C'est lui félicité ce dimanche de soutien permanent de l'Algérie à la République islamique de Mauritanie, affirmant que les relations bilatérales étaient au beau fixe. Dans une déclaration à la presse, au terme de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmajid Tebboune, évoquant les échanges que connaissent ses relations au plan culturel et commercial, le ministre mauritanien s'est en outre félicité de la zone de passage existant entre les deux pays et du mémorandum d'entente portant création du comité frontalier bilatéral algéro-mauritalien, signé récemment entre les ministres de l'Intérieur des deux pays. Ousmaël Ouscher Ahmed s'est également rejoui du soutien apporté par l'Algérie à son pays suite à la propagation de la pandémie du Covid-19 à travers la mission médicale des péchés en Mauritanie, mais aussi au volet de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, voire même dans le domaine sécuritaire. Il a confirmé la poursuite des travaux en perspective de l'achèvement de la construction de la route reliant les villes de Zouerat en Mauritanie et de Tindouf en Algérie. Et pourtant, c'est par le Maroc que le ministre mauritalien des Affaires étrangères, Ismail Ouscher Ahmed, avait prévu d'inaugurer sa tournée diplomatique dans les quatre pays du Maghreb arabe, mais supprit cette première destination. Cette première destination est subitement reportée. Depuis les rumeurs vont bon train, certains médias affirment que ce report est dicté par la situation du Covid-19 qui prévaut présentement dans le Royaume. D'autres évoquent une situation de crise diplomatique entre les deux pays. Le point sur ces suppulations médiatiques avec Mohamed Lemine Abdelkader. En accroir les médias mauritaniens, en bas info, la visite n'a pas été définitivement annulée, mais plutôt reportée à une date ultérieure, en raison des mesures mises en place pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Ismail Ouscher Ahmed, le chef de la diplomatie mauritanienne, devait se rendre au Maroc pour transmettre un message du président mauritanien Mohamed Ouschwani au roi Mohamed VI. Ces déplacements du chef de la diplomatie mauritanienne étaient programmés au lendemain d'une visite du leader du Front Polisario, Béchir Moustapha Sayyid, en Ouagchot, et sa rencontre avec le président mauritanien après plusieurs jours d'attente. Le déplacement prévu d'Ismail Ouscher au Maroc a été perçu par certains observateurs comme une tentative mauritanienne de jouer un rôle de médiateur entre le Maroc et le Front sur la question du SAR. Citant le journal marocain L'Opinion, Sina Lyoun rapporte que son confrère marocain a démenti des informations sur une supposée crise diplomatique entre le Maroc et la Mauritanie en raison du report de la visite du ministre mauritanien des Affaires étrangères au Maroc, ajoutant que la visite n'a pas été annulée, elle est reportée. Le journal attribue ce report à des restrictions liées à la crise du Covid-19. L'opinion affirme par ailleurs que des sources diplomatiques marocaines proches du dossier leur ont indiqué que jusqu'à présent cette visite est toujours programmée, dont la date, le format et l'ordre du jour sont en discussion et font l'objet de coordination entre les services diplomatiques de deux pays. Selon la presse mauritanienne, Ismail ou le Cheikh Ahmed allait remettre une lettre du président mauritanien Mohamed ou Cheikh Azouani adressée à sa majesté le roi Mohamed VI. Il devait également rencontrer le chef de la diplomatie marocaine, Asser Boreta, pour discuter des questions qui touchent les relations bilatérales et des sujets d'intérêt commun. Le dossier du Sahara demeure l'un des principaux sujets qui devraient être abordés. La Mauritanie, dit le journal, n'a pas encore pris une décision claire sur la marocanité du Sahara et sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme solution au conflit, sachant qu'elle reconnaît toujours le front séparatiste du Polisario. Pour autant, souligne le journal marocain, la position du voisin du sud, allusion à la Mauritanie, semble fléchir graduellement en faveur du royaume, surtout après le blocage du poste frontalier d'Al-Gargarate par les milices du Polisario, qui a considérablement affecté l'approvisionnement du marché mauritanien. En plus d'avoir sécurisé la zone de défense sensible le long de sa frontière nord contre les infiltrations des éléments du front séparatiste sur son territoire, la Mauritanie a gardé récemment ses distances avec les dirigeants sahraouis, remarque le journal marocain, illustré selon lui par l'accueil glacial réservé par le président Olesherl Khazwani à un des dirigeants du Polisario. L'étape du Maroc reportée pour raison du Covid ou autre, le chef de la diplomatie mauritanienne a en tout cas poursuivi son périple diplomatique au cours duquel il a remis des messages écrits du président Khazwani à ses homologues tunisiens, libyens et algériens. Pendant ce temps, le Sénégal, lui, a ouvert ce lundi en consulat dans la ville marocaine de Darla, une mesure diplomatique saluée par abat après celle réalisée par des pays africains et arabes. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et sa collègue du Sénégal, Aïssata Tal, en plus d'autres responsables. Ce nouveau consulat ouvert par le Sénégal porte à 21 le nombre de consulats africains et arabes ouverts dans les régions du sud du Maroc, 11 à Ayoun et 10 à Darla. L'ouverture de ce consulat du Sénégal s'inscrit dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la diplomatie des consulats entreprises par le Maroc, destinée à appuyer la proposition d'une autonomie des régions du sud. Un constat de Babacar Fal. Darla, la ville côtière où a été ouvert ce bureau consulaire, est selon les Nations Unies un territoire non autonome. Bien qu'une partie du gouvernement espagnol insiste sur une indépendance à déterminer et qui est administrée par le Maroc depuis l'évacuation des Mauritaniens en 1979. L'ouverture de ce consulat contraste fortement avec le communiqué publié par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 18 mars dernier, dans lequel il demandait au conseiller juridique des Nations Unies de fournir un avis juridique sur l'ouverture du consulat dans le territoire non autonome du Sahara occidental. Autre l'ouverture du consulat, les deux parties ont également signé un protocole d'accord concernant la coopération technique dans le domaine de l'aviation civile, également sur les communications et l'économie numérique pour les années à venir, puisque, comme l'a dit Nasser Bourita après la signature des accords, le Sénégal a une place particulière dans le cœur du Maroc. Pendant ce temps, le Sénégal a été actif, le Sénégal a été solidaire avec le Maroc sur sa question du Sahara. J'ai eu avec ma soeur au moins une dizaine d'appels ce dernier mois, parce que le Sénégal siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine 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 de l'Union africaine. Donc là, depuis toujours, le Sénégal est un allié fiable, un allié incomparable du Maroc par rapport à son intégrité territoriale. En témoignent les huit visites que le roi Mohamed VI a effectuées au cours de son règne. Il a également déclaré que cette ouverture aujourd'hui reflète la volonté commune de nos chefs d'État, puisque, selon lui, c'est Mohamed VI et le président Makissal qui ont trouvé un accord pour l'ouverture de ce nouveau consilat. La première, c'est de vous dire, comme le dit la Bible, que les derniers seront toujours les premiers. Et la seconde, et c'est la dernière réponse, c'est de vous dire que ce n'est pas le numéro qui compte, c'est ce qu'on fera de ce consulat qui va compter. Et vous verrez, quelle que puisse être la position que nous occupons dans l'ouverture du consulat, ce consulat remplira son rôle. Il sera le cordon ombilical entre la communauté sénégalaise ici, l'administration marocaine. Il sera un consulat digne de son nom. Et pour nous, Sénégalais, c'est ce qui importe. Et vous voyez, il a suffi que nos deux chefs d'État s'entretiennent pour que nous soyons à la manœuvre et être là ce matin. Les États-Unis n'ont pas ouvert leur consulat à Darleur pour le moment, mais ont l'intention de le faire très prochainement. C'est, dis-moi, l'intention du pays américain, selon l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, David Fischer, qui a déclaré lors d'un événement en janvier qu'il était à la recherche du bâtiment idéal pour accueillir le nouveau bureau, mais que celui-ci ouvrirait très bientôt. On ouvre notre chapitre sur les droits humains avec tout d'abord la Commission nationale des droits de l'homme qui a fait ce dimanche un point de presse à son siège à Nouakchott, au cours duquel elle a confirmé le démenti de ce qui était évoqué dans le communiqué de SOS Esclavage et qui s'est avéré sans fondement à Surtel après de profondes investigations sur le terrain. Elle avance qu'aucune preuve n'a été recueillie pouvant confirmer les allégations de SOS Esclavage relatives à des propos faisant l'apologie de l'esclavage au cours d'une cérémonie de mariage. Compte rendu de Mohamed Lamine Abdel-Frader. Pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salim Bouhbaini, l'enquête diligentée par la CNDH et comprenant un représentant du Haut-Commissariat aux droits de l'homme ainsi que de son bureau à Nouakchott n'a recueilli la moindre preuve auprès des personnes présentes au mariage attestant les allégations de SOS Esclavage relatives à une esclave qui aurait été cédée quand faisant partie d'une dot lors d'un mariage à Wadan. Dans son investigation, la délégation de la CNDH avance qu'aussi bien le mari que tous les témoins présents à la cérémonie de mariage en question ont assuré que le terme « esclave » n'a même pas été prononcé à cette occasion. En ce sens, nous avons dépêché une mission composée d'un membre du bureau exécutif, du bureau permanent de la Commission nationale des droits de l'homme et un conseiller et un représentant du bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme qui sont venus sur le terrain et qui ont interviewé et questionné l'ensemble des personnes concernées par cette question. Notamment l'imam qui a fait l'acte, le mandataire du mari, le mandataire de l'épouse, la maman de l'épouse, un témoin et une présidente d'une association d'organisation de la société civile sur place. Bien sûr, les informations que nous avons pu obtenir ont fait un démenti catégorique de cette affirmation qui se trouve dans le bureau, dans le communiqué des SOS Esclaves. Ils ont dit que ça n'a jamais été dit au cours de cette cérémonie. Certes, la délégation conjointe, CNDH au Commissariat des droits de l'homme, ne renfermait pas de représentants de l'ONG SOS Esclaves, mais selon Maître Bouhbaini, les contacts des membres de la délégation et leur nom lui ont été fournis à toute fin utile, mais n'ont enregistré aucune réaction de sa part. Le président de la CNDH a réitéré l'engagement de son institution à coopérer avec les organisations des droits de l'homme pour élucider tout cas d'esclavage, tout en prenant, a-t-il dit, en considération le fait que l'esclavage est confronté à deux ennemis. L'affaire de l'esclave, qui aurait figuré donc entre autres objets dans les constituants d'une dot lors d'une cérémonie de mariage dans la ville antique de Wadan, avait suscité des réactions parmi certaines organisations des droits de l'homme et principalement SOS Esclaves, qui a fait cas de cette affaire. Information qui a ensuite circulé dans les réseaux sociaux, mais très vite démentie à travers des vocaux par des membres des familles concernées. Toujours dans le registre des droits de l'homme, pour faire remarquer qu'à l'occasion du 38e anniversaire de la naissance des forces de libération africaine de Mauritanie, flamme la section mauritanienne du mouvement à organiser dimanche. Après-midi, une conférence de presse à Nouakchott, au siège de la coalition Vivre Ensemble, dont elle est membre, ont également pris part à cette conférence de nombreux dirigeants et cadres appartenant aux mouvances négro-africaines. Et à Ratin, cette conférence de presse a été placée sous le terme « Non à l'expropriation des terres de la vallée » Foufanaïne. Issa nous en parle. Dans la déclaration lue devant la presse, les flammes dénoncent, avec la même verve qu'on leur connaît et le même vocabulaire, ce qu'elles considèrent comme étant les grands mots du pays et qui se résument à la discrimination communautaire. La déclaration cloue aux pylories la politique qu'ils qualifient d'arabisation qui a commencé, selon eux, sous feu, M. Murtahoul Dada et qui s'est accentuée sous le régime de Oultaya. Maintenant, la réalité du pouvoir politique, la haute administration, la justice et l'armée sont entre les mains d'une seule communauté. Les communautés du Sud sont exclues aussi de tous les secteurs vitaux de l'économie tels que les banques, la pêche, le commerce, l'immobilier, les services, dont la dernière étape, selon eux, est l'occupation des terres de la vallée grâce à une réforme foncière taillée sur mesure qui épargne curieusement l'espace des palmerais, note la déclaration. Sont également pointées du doigt la diplomatie tournée vers le monde arabe ainsi que la longue litanie des crimes et des exactions provoquées par la crise de 1989. Et qui sont laissées protégées par une loi d'amnissie de 1993. Ce que le flamme qualifie des génocides biométriques ou l'exploitation des haratines, l'ethnisation des corps militaires et de l'administration. Le Sud, majoritairement de couleur pour eux, est administré par des Blancs qui ne font aucun effort pour parler les langues locales. A chacun donc d'apprécier. On ouvre une lucarde associative et sociale pour noter que la grosse bougarde populaire de Riyad a abrité ce dimanche soir les activités du groupement des cadres de cette commune qui vise selon ses responsables à promouvoir les performances de ces cadres, à se mettre au diapassant des événements politiques et à promouvoir l'action sociale. Le coordinateur général de l'association des cadres de Riyad, Baou Mohamed Salem, a déclaré dans un mot à cette occasion que le rassemblement des cadres de Riyad cherche à serrer les rangs et à unifier les efforts des personnes de bonne volonté, des cadres et d'une manière générale de toutes les compétences afin d'élaborer une feuille de route pour le développement global de la commune. Il a ajouté que le rassemblement œuvrera à améliorer la situation de l'enseignement afin de créer une génération instruite sous la supervision d'un comité spécialisé qui commencera à travailler sur certains axes dont l'encouragement des lauréats, la sélection de 10 élèves à issu des familles les plus pauvres pour les aider en leur offrant des leçons gratuites supplémentaires, la facilitation de l'accès à des élèves qui ont dépassé l'âge au concours préparatoire de première année pour entrer dans les centres de formation professionnelle et les instituts d'enseignement originels. On termine ce premier journal de la semaine sur une page culturelle et en apothéose en nous rendant au Caire, la capitale de l'Égypte, qui était à l'arrêt ce week-end pour rendre hommage aux pharaons. A cet effet, un cortège plutôt insolite, cortège à rallier la place Tahrir au nouveau musée national de la civilisation égyptienne où les momies des rois et reines égyptiens se seront exposées. C'est un défilé qui fut à la hauteur des pharaons d'Égypte. Samedi soir, les rues du Caire se sont donc arrêtées. Le temps de voir une procession de 22 véhicules transportés, les momies des souvenirs de l'Égypte antique. Je vous propose de replonger dans cette ambiance haut, en couleur et féerique avec Fofa Naïssa. Comme on peut le constater sur ces images, c'est dans un spectacle retransmis en direct à la télévision égyptienne que des chats ornés de motifs dorés se sont lancés de la place Tahrir, escortés d'une garde de plusieurs centaines de figurants déguisés en costumes pharaoniques. Au total, 60 motos, 150 chevaux, 330 figurants, 150 musiciens et 150 percussionnistes du ministère de la Défense ont été mobilisés pour l'événement selon les autorités. Dans l'ordre chronologique, le pharaon, sékenéré Taha, XVIe siècle avant Jésus-Christ, surnommé le Courageux, a ouvert la marche fermée par Ramsès IX, XIIe siècle avant Jésus-Christ. Parmi les momies les plus connues figurent celles des souverains Hatshepus et Ramsès II. Des chars tirés par des chevaux concluaient la marche sur front de musique symphonique alors que le cortège s'élançait vers le nouveau musée national de la civilisation égyptienne, où les momies seront désormais exposées. Découverte près de Luxor à partir de 1881, la plupart des 22 momies n'avaient pas quitté la place Tahrir depuis le début du XXe siècle. À partir des années 1950, ils y étaient exposés dans une petite salle sans explication musographique claire. Il est à préciser que plus tôt dans la soirée, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, en personne, accompagné de son premier ministre Moustapha Madbouli et de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a passé en revue une partie des collections du musée. Mais si celui-ci ouvre ses portes ce dimanche, les visiteurs devront attendre le 18 avril pour apercevoir les fameuses momies d'Egypte. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Le premier ministre a effectué ce lundi une visite au ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, ainsi qu'au ministère de la Santé. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, Ismail Oshé Ahmed, s'est félicité ce dimanche du soutien permanent de l'Algérie à la Mauritanie, affirmant que la relation bilatérale était au beau fixe. Dans le même temps, le Sénégal ouvrait ce lundi un consulat dans la vie marocaine de Darla, une mesure diplomatique saluée par Abba après celle réalisée par certains pays africains et arabes. C'était donc tout pour cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada